En fait, rien ne l'arrête ce mec. Aucune race. Le type n'a aucune race. C'est un truc pour Sam Backman, le mec qui était portrayé comme le sauveur de l'humanité qui veut redistribuer toute sa fortune aux plus pauvres, zéro. C'est moins de race que Palpatine. Non, mais j'ai pas de face. Ah bah écoute, on va commencer tout de suite. Bah oui, on parle entre nous pendant qu'on fait l'émission. C'est normal, vous êtes en plein live différé. On va faire le sommaire de cette émission. Vous avez entendu parler de SBF dans le bouche. Oui, on va parler de Sam Backman. Il arrive à nous surprendre. Malgré tout ce qui s'est passé, on est encore sur le cul. Et ensuite, Binance qui malheureusement se trouve encore sous les feux des Américains. Les Américains qui adorent tirer, on le sait. Ils adorent les armes. Et pour l'instant, ils adorent les pointer contre Binance. On va commencer directement avec SBF. Ouais, ça marche. SBF qui aurait réussi un tour de passe-passe miraculeux sous-doyer un officiel chinois pour récupérer un compte qui contiendrait plus de 1 milliard de crypto-monnaies. Et attention, tu peux me donner la date à laquelle ça s'est passé ? C'est novembre 2021 ou novembre 2022 ? Toute cette histoire se passe en 2021. Pourquoi il a fait des pieds et des mains pour essayer de récupérer ce compte qui était bloqué ? Parce que FTX était déjà dans la sauce. Il avait besoin des flots qui étaient sur ce compte bloqué pour faire tourner la boîte encore. Eh bien, ce que tu viens de dire, Reed, tu sais, on se demandait s'il était fou, s'il était un peu bizarre ou quoi. Eh bien, ce que tu viens de dire là, novembre 2021, le mec en connaissance de cause, il sait que ça pue. Et donc déjà, il commence à faire du sale. Donc pour moi, c'est un... Non, mais là, en fait, il a toujours été dans le sale. C'est juste que là, il était tellement dans la merde qu'il a essayé de corrompre, en fait, des fonctionnaires chinois pour récupérer l'accès à des comptes où il y aurait plus d'un milliard. Et pour ça, il a payé 40 millions. Donc il était très, très chaud. Sauf qu'il a été payé qui, l'autre ? Il a été payé les Chinois. Il a cru que les Chinois... Il n'y a pas de traces chez eux. Il y a des caméras qui reconnaissent ta face. Ils ont vu un sac à arriver d'espèces, vraiment. Ils se sont dit, OK, merci. Et puis, il terminait. Il était dedans jusqu'au cou, comme le dit Moïd. Il était dans une merde incroyable. Il a tout tenté pour récupérer une partie des fonds. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il foutait les fonds en Chine ? Pourquoi il les avait bloqués là-bas ? Ou pourquoi l'accès des comptes ne se faisait que de là-bas ? Il y a quand même un truc qui n'est pas clair, tu vois ? Qui montre que ce gars-là était dedans jusqu'au cou. Il y a déjà tellement de choses qui sont sorties au grand jeu. En fait, c'est ça le truc. C'est que depuis la fin de FTX, il y a tellement de choses qui sont tombées sur lui. Et on se rend compte tellement que ce mec-là, c'est la dernière des raclures. Il n'est pas tombé grand-chose. Le mec, il a été où, ça ? C'était au Bahamas. Le mec, il est parti se la bronzer au Bahamas. Après, voilà. Et après, là, bon, à peine. Il sait quoi ? Il est en prison ? Non, il est assigné à résidence avec un brasset. Prophétie du café du coin. Quand FTX est tombé, on se l'est dit, les gars. Les gars, on va attendre quelques semaines, quelques mois. Mais il va y avoir du grain à moudre. Il va y avoir des news qui vont tomber. Ah non, mais je ne vais pas te mentir. Je ne m'attendais pas à cette salade-là. Non, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en salade avec les Chinois. En fait, voilà. Et qu'il ait réussi à faire un truc pareil. C'est que vraiment, le mec, déjà, il avait des poches très, très profondes pour pouvoir sortir des millions comme ça sans demander l'avis à qui que ce soit, en fait. C'est vrai que... C'est un sac de nœud, le truc. Comme ses cheveux. Allez, on va commencer avec Binance maintenant. Non, mais on va clôturer parce que la news en elle-même, elle est folle. Si vous voulez aller la lire, on va mettre, de toute façon, dans les show notes, en bas, l'URL pour que vous puissiez aller voir ça. Mais Sam Backman, je suis certain qu'on n'en a toujours pas fini avec lui. Je m'attends encore à un truc encore plus extraordinaire d'ici quelques mois. Bon, Binance. Qu'est-ce qui se passe sur Binance ? Parce que le pauvre CZ, j'en ai marre qu'ils se prennent... En fait, j'en ai marre qu'ils esquivent les balles. Ben oui, mais tu sais, en fait, les banques traditionnelles, elles coulent. Mais il faut qu'on dise que c'est de la faute des cryptos. Et Binance, ben, c'est la crypto. Ouais, mais j'ai l'impression que... Ouais, c'est la crypto, mais qui n'est pas américaine. C'est la crypto. Attends, c'est vrai que Binance, pendant trois semaines, il y a eu un martelage médiatique et un martelage de la sec sur Binance. Coinbase a eu juste une petite tape sur le dos. C'est... Oh, Coinbase, toi aussi, t'es là. Bon, Kraken, ils ont pris un coup de pied au cul quand même. Ouais, Kraken, ils ont payé. Ouais, Kraken, ils ont payé. Justement, ils ont pris un petit coup de pied au cul. Allez, vas-y, dégage. Voilà. Quand ils ne retiennent plus. Là, c'est la grande sœur de la SEC, c'est ça ? C'est la CFTC. C'est la Commodity Future Trading Commission. Ouais. Qui, là, l'attaque, OK, encore sur des choses qui datent de... Bah, de avant, la guerre jadis. Aux Etats-Unis, essentiellement, d'accord, qu'ils n'auraient pas respecté certaines lois concernant les commodities, une fois de plus, ce genre de choses. Bon, comment ça va se finir avec ces organismes d'État qui font que du rançonnage, là, et du... Non, en fait, le problème, c'est même pas ça, Peter. Ils vont faire quoi ? Lui prendre de l'argent et le virer des US, quoi, au final, ça va... De toute façon, les Canadiens, ils s'en foutent complètement d'être virés des US. Mais le problème... Non, mais ça va pas tuer Binance en soi. Mais en gros, c'est ça le but. Le cœur du problème, c'est que d'un côté, depuis maintenant des années, t'as la SEC qui attaque toutes les cryptos. La SEC qui est en train de dire, les cryptos, là-bas, c'est des securities. Procès. Bah, tu le vois avec Krippel. Ils n'attaquent pas, ils font leur DCA. La SEC fait son DCA grâce à tous les exchanges et à tous les hackers qui payent les amandes. Déjà, Kraken, c'est celui qui fait le meilleur DCA de la SEC. La SEC, elle a juste à dire, Kraken, un chèque de 330 millions ? Moi, les vieux-veurs, ils ont le café du coin. Voilà. La SEC, elle a Kraken. T'as la SEC qui est un organisme qui considère des choses comme securities et qui attaque les cryptos, OK ? Par contre, la CFTC, il faut savoir que c'est l'opposé. La CFTC, elle gère les commodities. Pendant que t'en as un qui dit depuis des années maintenant que, non, la SEC, Gary Gensler, SEC, non, tout est in-security, c'est moi la SEC qui doit gérer. Maintenant, t'as la CFTC qui arrive sur le même mec, Binance, qui dit « Euh, commodities, c'est l'opposé des securities, j'en ai rien à foutre. C'est moi qui dois gérer. » Ils sont en train de me zouker le CZ comme Jaja. Et là, bah, ils ont trouvé leur ennemi comment. Mais ça me rappelle le tout début de la chaîne, tu vois, on se disait « Rien n'est too big to fail, bon, à part peut-être Binance ou… » Non, on va arrêter le FUD à ce point-là. On ne fait pas de FUD en parlant de Binance, mais ce que font les Etats-Unis sur Binance, c'est clairement du FUD. Oui, clairement. Eux, ils essaient vraiment de faire du FUD. Moi, ce que je veux dire, c'est… Même s'il y a des trucs étayés, attention. Oui, apparemment, CZ a détourné plusieurs Kinder Surpris. Non, non, mais au-delà de ça, moi, je veux bien croire que pendant un laps de temps, ça n'a pas respecté certaines réglementations, mais ça ne va pas plus loin qu'une amante. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que les réglementations, elles ne sont pas claires, Peter. C'est ça que je veux dire. Non, on est d'accord. C'est qu'il n'y a pas de cadre réglementaire. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ça se règle avec un chèque, finalement, tu vois, et qu'il lui lâche un peu la couenne. Il faut que ça se règle. Le truc, c'est que Binance, ce n'est pas Kraken. Binance, ce n'est pas Coinbase, une fois de plus. Non, parce que le mec, il se défend… Donc, pour moi, ils veulent vraiment le sortir. Les réglementations, elles ne sont pas claires, et surtout, il y a ce truc de rétroactivité. Comment tu le remplaces au niveau de la crypto ? C'est super compliqué, tu vois. Il y a des réglementations à suivre au moment où tu opérais dans le pays. Enfin, après, s'ils veulent te quitter, ils vont te quitter. Non, non, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut se rendre compte que la SEC ne veut pas mettre de cadre réglementaire sur les crypto-monnaies pour continuer à faire ce chaos. Durant ce qu'il faut, en fait. La SEC ne veut absolument pas poser de cadre réglementaire, sinon, il l'aurait fait depuis déjà. Mais moi, j'ai une question, très clairement. Ils font quoi de tout, cette oseille ? Ils se le rendent dans… C'est une pochette du Bitcoin, ils font quoi ? Je ne peux pas savoir. C'est abusé, tout cet acharnement qu'a les US sur Binance et la résilience que peut avoir Binance aujourd'hui. Parce que quand tu vois qu'il y a une fuite des capitaux qui est faite sur la plateforme, et pas que sur la plateforme, ça a été lieu avant l'annonce, en fait, justement. C'est ça aussi, ça aussi, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est bizarre. C'est particulier. J'aimerais saluer la résilience, la posture de Binance qui, moi, je n'ai rien vu dévisser aujourd'hui, suite à ce FUD massif, et suite au fonds, si tu veux, qui ont une partie des fonds qui ont tendance à se barrer en fait des exchanges. Je vais vous faire un résumé pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. La CFTC a déposé plainte, on va dire, aujourd'hui. Il y a 850 millions de dollars qui ont disparu des plateformes crypto-monnaies de Binance. Si tu prends en compte Kraken, on est à peu près à 1,5 milliard. Ça veut dire que clairement, on le dit… Dans toutes les plateformes, ça fait 1,5 milliard. Voilà. Délit d'initié, les gens savaient qu'il allait se passer quelque chose. Avant même que ça se passe, on retire ça. On s'en fout, on peut faire ce qu'on veut, c'est de la crypto. Et pendant la plainte, le dépôt de plainte dépendance, le FUD qui a lieu là, il y a 94 millions qui sont partis de chez Binance. Mais là, Binance, comme il le dit, c'est Z. Bon, pour l'instant, il ne se passe rien, les gars. Il y a des retraits, mais ce n'est pas grave. Ça ne remet pas en question la robustesse de Binance. Mais en tous les cas, je tiens à le saluer quand même parce que je trouve ça… Enfin, il faut dire qu'on lui en met quoi. Le gars est solide quand même. Après, s'il y a un cutré qui arrive par derrière et qui lui met une balaiette, je ne sais pas s'il va être solide. Mais en tous les cas, là, il est solide. Délit d'initié, là, on peut le dire, caractérisé. 850 millions qui disparaissent avant le dépôt de plainte de la CFTC. Donc, dans ce FUD qui est en train d'être mis en place par les Américains, on va quand même venir dire, ne vous en faites pas. Gardez vos cryptos sur Ledger, ça reste toujours le mieux à faire. Mais Binance n'a pas forcément… De toute manière, ça concerne les US. Voilà. Et je peux vous dire que Binance, en dehors des US, ils ont fait leur trou. Quand tu vois les prix aujourd'hui, ça se maintient. Il n'y a pas de FUD. On est à 27 000 et quelques, tu vois. 27 348, ouais. L'Ethereum, presque à 1008. Ah, l'Ethereum qui va surpasser le Bitcoin, c'est ce soir. Par contre, on peut dire quelque chose. Les XRPistes, il est à 52 centimes, le XRP, là. Pour tous ceux qui ont une TP à 49 en se disant que ça n'allait pas aller à 50, j'espère que vous avez fait juste un petit TP, hein. Et que, voilà, vous envisagez peut-être le TP2 d'ici quelques jours. TP unique, 9 000 dollars. Allez, Fear and Grid. Fear and Grid, on est à 59. Je ne sais pas qui a gagné. C'est dommage. Personne. Je n'étais à 60. Tu étais à 60. Moi, j'étais à 60. Et le couscous, je ne vous ai pas vu aujourd'hui. Je t'ai dit, à midi, on ne viendra pas là. Mais, vous ne m'avez pas manqué. Nous, le midi, en ce moment, on ne mange pas, Peter. Désolé. Le midi... Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié celle-là. Écoute, là, j'ai mangé pour vous. J'ai mangé pour vous, les gars. Et j'ai bu un pute verre d'eau de batte. Car, mince. Vu ta silhouette, je sens que tu as mangé pour nous trois, d'ailleurs. Ah, mon gars, j'ai mangé pour toi, pour lui, pour l'autre, pour ton voisin. J'ai mangé pour tout le monde. Deux choses à dire à tout le monde. Bon appétit à tous si vous êtes en train de nous écouter pendant votre repas. J'espère que vous allez bien. Et puis, shitcoin de la semaine. On a oublié ce jeu magnifique, les gars. Shitcoin de la semaine. Une courbe apparaît. Devinez à quel cocaïne ou courbe apparaît ce shitcoin. Dimanche, vous participeriez, si vous avez la bonne réponse, à un tirage au sort pour gagner de cette crypto. On donne un indice, les gars ? C'est dans le top 100. On l'a dit hier, ça, Peter. Ah, pardon, je ne suis pas là hier. On peut dire... Non, 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 non. Trop, 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 trop cramé. Moi aussi, t'es toujours dans l'exagération, David. Non, moi, je demande. Non, non, tu ne demandes pas, tu fais exprès. On a discuté quand ? Euh... C'était pas hier. C'est ce que ça a à voir avec... Lundi. Ça a un rapport avec une des news dont on a discuté lundi. J'espère que vous avez retenu les indices d'hier parce que celui d'aujourd'hui, il n'est pas ouf. Alors, l'indice d'hier, on est dans le top 50. Et on est dans le... Top 30. Non, le top 100. Je n'en sais rien s'il est dans le top 30. Peut-être. Bon, l'indice d'hier, on est dans le top 100. Et le deuxième indice, c'était quoi, les gars ? 50. Ouais, top 50. Bon, maintenant, l'indice d'aujourd'hui, c'est que c'est en relation avec une des news dont on a discuté lundi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Relation... En fait, relation ultra étroite, mais il faut le savoir. Il faut être un peu connaisseur sur ce token-là. Mais je suis certain et persuadé que vous allez le trouver. Au pire, vous aurez les indices de demain et après-demain qui seront très faciles. Mais je suis certain que vous êtes assez bon pour le trouver. Et puis, petit message pour tout le monde. On recherche un monteur. Donc, si vous êtes monteur et que vous voulez faire partie de la team Café du Coin, eh bien, envoyez-nous vos applications, comme on dit. Exactement. Rejoignez la team. Montrez-nous vos talents. Envoyez vos CV. Et on vous paiera en quoi ? En cake ? En le paiera en chip nobi. Ouais, vous serez payé en chip nobi. N'hésitez pas ! Café du Coin ! Rejoignez-nous ! Allez, bisous à tous. Pas de finir à Ingrid pour demain. Ouais, on te remballe les couilles. Vas-y, tu veux quoi comme finir à Ingrid ? Dis-moi. Vas-y, je te... 60. 60 ? Vas-y, je te mets bien. 61. 61 ? 61. Toi, tu veux du 60 ? Toi, tu veux du 61 ? Eh bien, moi, je dirais 64.